salam aïkoum wa rahmatoum wa barakatou marahbabikoum donc euh je vais vous dire sur la série de la démension et la conception des ponts donc euh je vais vous dire déjà c'est fini pour la série de la cette série mais donc j'aimerais vous dire une présentation je vais vous dire l'aspect conception et l'aspect démension des ponts mixtes en spécifiquement un projet de pont donc je vais vous dire les contraintes les CORN une coda et l'étape des démensionstrèhar et l' 아�vité ou la vérification 우리 Donc, on va voir l'horo code 1, l'horo code 2, l'horo code 3 et l'horo code 4. Donc, l'horo code 1 est les actions qui définissent les actions. L'horo code 2 est le béton armé ou l'horo code 3 est le métallique, le charpente métallique. Ou l'horo code 4 est le mixte. Donc, le projet de l'horo code 2 est le métallique d'exécution d'un ouvrage d'art mixte multipoutre ou de remplacement de passage à niveau PN4022 de la ligne ferroviaire. Donc, on va faire un cours sur la présentation. Donc, on va faire un cours de projet, on va faire un cours de conception, la conception de projet, on va faire un cours de conception de projet. Donc, après, on va faire du démonsement des variantes. On va faire des dimensions mixtes, on va faire des vérifications préjugés qui ont des méritières et qui ont des aspects de l'optimisation. On va faire du sommet qui va optimiser les variantes pour un point mixte. Donc pour après, on va vous donner la dimension de l'appareil d'appui On va vous donner la dimension de l'appareil d'appui On va vous donner la dimension de l'appareil d'appui qui est disponible Donc après on va vous donner la dimension Donc... Pardon... Donc voilà Je vais vous donner la vidéo Ce qui vous donnera la vidéo, cette présentation Quand je vous donnerai le vidéo Quand je vous donnerai la vidéo Il y a des aspects, des notions que je vous définis Alors, cette présentation On va appliquer Pour réaliser un projet complet De conception et de dimension mondial le pont donc voilà le projet d'ailleurs le remplacement de passage à niveau passage à niveau qu'on vous savez oua les points d'interaction d'elle bien les routes et les lignes ferrovaire donc voilà ou qu'il m'a affiné les passages à niveau sont des points noirs ferrovaire donc et voilà déjà le maroc le maroc qu'il a une stratégie d'éliminer les passages à niveau donc donc définir les projets pour remplacer le passage à niveau on va éliminer le passage à niveau et on va construire un pont donc voilà mais l'étape la plus importante d'elle d'elle aille projet il ya la conception d'elle projet oua définir ou bien on doit aller chercher les contraintes on doit comprendre les contraintes pour répondre parce que notre conception doit répondre aux contraintes du projet donc mais les contraintes qui est les contraintes du site qui est une des contraintes des éléments franchis qui est une des contraintes de construction donc donc on va aller chercher les contraintes du site donc il y a qu'àtchoufou maana fahad le plan diel notre projet donc et qu'if m'a qu'àtchoufou anna fahad 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 l'projet déjà la ligne ra mokakis ben droit mais ra kaini des courbes ra kaini des courbes ben nia bla mok asada kaini des courbes ra kaini des courbes ra kaini des courbes ra kaini des kaini des kaini des kaini des outills l'i me mokin bin chen kisoufum haid kaini des kaini des l'afranきere diel l'ancienne route, donc on ne peut pas élargir la route. L'élargissement, on doit toucher les bâtiments, alors qu'il y a des bâtiments privés qu'on ne peut pas toucher. Il y a aussi l'existence de deux carrefours, de part et d'autre de notre projet, ce qui nous limitera en termes de longueur de projet. Donc on doit respecter cette longueur. Il y a aussi les carrefours. Et même, il y a une distance entre le bâtiment et le pont ou les carrefours. Généralement, 200 mètres, 250 mètres. Mais en tout cas, on doit comprendre, on doit arriver à lire les contraintes. Donc, notre projet doit respecter les pontes maximales 8%. Pour les pontes tracées, les cours ou les normes de tracé routier, il définit les pontes maximales dans le passage à niveau avec la circulation des véhicules avec une vitesse de 40 km par heure. Donc, il n'y aura pas de problème de pente. Donc, on a pris une pente max de 8%. Mais on peut se limiter 5% ou bien même. Donc, voilà. Il y a 8%. Il y a une chose qui est la présence de diverses raisons. Il y a des problèmes dans les réseaux soit dans l'eau potable soit dans l'électricité. Donc, ce qui nous guidera pour implanter les piles et les fondations dans les pontes de l'église. Donc, on a les contraintes des éléments franchis. Il s'agit généralement des gabarits de l'église. Les gabarits de l'église. Donc, il faut que l'allée ferroviaire, on doit respecter la gabarit de 6,3 mètres. Et pour les deux voies de service, parce qu'il y aura des voies de service, comme j'ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes, on doit avoir, on doit implanter des voies de service pour servir l'école, pour servir les bâtiments de l'église. Donc, on doit avoir une gabarit de 4,85 mètres pour les deux voies de service. Et pour les contraintes de construction, un des muscles qui manquent d'espace, un des muscles qui manquent ou bien l'existence de l'allée ferroviaire qui doit toujours assurer leur fonctionnement. dans toute la durée de leur projet. Donc, ce sont les contraintes. Ce sont les contraintes qui sont les conseillers pour qu'ils aient l'étape de leur projet de leur fonctionnement. Donc, le projet, on doit bien comprendre les étapes, on doit bien comprendre qu'on a les contraintes de projet. Après, cette étape, c'est la conception de leur. Donc, la conception de leur doit répondre aux contraintes que nous avons déjà mais aussi aux fonctions initiales de projet que nous avons un pont pour le passage sur l'allée ferroviaire mais aussi on doit avoir des voies de service de part et d'autre l'allée ferroviaire. Donc, pour notre profil en travail, on a opté à construire le pont 9 mètres de large avec deux voies de service de trois mètres de large pour chacun. Sauf pour le côté à côté du bâtiment qu'on ne peut pas toucher. Donc, on a réduit la large de voies de service jusqu'à la valeur minimale de 2,5 mètres. C'est juste facile comme ça. Si la valeur minimale de la large de la route et même les poids lourds. Donc, on va aller chercher un autre passage pour les poids lourds et on va laisser seulement les véhicules légers qui peuvent utiliser la route pour servir soit les gens dans l'hôtel soit voilà ou bien les bâtiments. Donc, c'est le profil en travail dans le projet en totalité. Donc, en tant que le projet on doit les éliminer parce qu'on a un manque d'espace ou on a les voies de service donc même qu'on a les talifs qui ont les rambles d'accès. Donc, pardon, on ne doit pas avoir les talifs de rambles d'accès parce qu'on a les voies de service. Donc, on a opté au choix de rambles d'accès en terre armée. En terre armée c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rambles d'accès avec les armatures et les matrises qui sont dans les armatures. Donc, voilà, c'est un système de soutenement qui peut être un mur de soutenement de Paris de soutenement de l'ouvrage mais la solution de l'intérieur est-à-dire qu'il n'y a pas économiquement ou n'y a pas de soutenement pour les rambles de l'accès de l'économie. Donc, pour tracer un plan le projet de l'accès qui est entre les animaux droits et des courbes. On a accepté des courbes de 500 mètres qui sont des rayons minimaux pour une route pour un pont pour une route pour une vitesse de 40. Donc, la longueur totale de l'accès est de l'accès de 41.000 mètres. Donc, pour profiter en long, on a tracé l'anneur rouge tout en respectant les gabarits qui sont les données pour les deux voies de service avec des ponts de 6%. Donc, on a largement ou bien on a bien inférieur ou valeur limite qui est 8%. Donc, mes amis, ça vient de la conception. D'ailleurs, la conception. est de la profonde en long, la profonde en travers ou est de la tracée en plan. Dans les variantes, c'est une étape de l'ingénierie ou de l'ingénierie. Tout simplement, on doit comparer les variantes. On doit comparer les variantes pour bien pour choisir la solution optimale, optimisée. Voilà. on a opté au choix suivant. Il s'agit de construire trois ponts. Le premier pont, on a l'armée pendant l'armée avec deux ou bien deux travaux continus. Le deuxième pont, mixte, multipoutre. Et le troisième pont, dans l'armée, quatre travaux continus. Les deux remblés ont été armés. Donc, pour le choix de la deuxième pont, on est mixte, pour le problème des gabarits, pour le problème des ponts, pour bien respecter les ponts et pour bien respecter le gabarit réglementaire de 6,3 mètres. Il y a un exemple. Il y a un pont de poudre mixte de poudre. On arrive à des poudres de 4 mètres de hauteur. Donc, avec ces hauteurs, on ne peut pas respecter les gabarits réglementaires. Donc, voilà. On a opté au choix de le pont mixte multipoutre pour respecter les gabarits et les ponts réglementaires. Donc, en respect au projet ou bien à cette présentation, on va vous donner au premier qu'on va vous donner à ce qu'on va vérifier une tablée mixte. Ce qui vous voyez c'est un tablée qui est de 12 poudres mixtes métalliques profil H ou B mille. On va vous donner un profil qui vous vous déjà sur les bâtiments ou même sur les ponts comme l'EP, l'HOUA, l'HOUB, le qui est généralement les ponts HOA, l'HOUB, l'HEM. On va les frais au mieux. HOA est le plus le plus le plus problement pour lui. Pourquoi vous n'allez pas les problèmes qui sont les mails qu'on va C'est un peu le plus le plus l'âme de lui qui le plus 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 sur le soeur. Donc, il y a des problèmes de la voile, de la déformation de la lampe. Il y a des problèmes de la déversion. Donc, il y a des problèmes de la voile. Donc, dès que je vais acheter les HUB, ils peuvent acheter les problèmes de la voile. L'Eurocode propose plusieurs vérifications. Et pour l'Eurocode, pour qu'ils utilisent, ils ont besoin de vérifier les vérifications dans le fatigue. Donc, on peut vérifier la charpente métallique, même sur le fatigue. Donc, il y a quand 12 ans, ou bien quand j'arrivais à l'HUB, ils peuvent acheter l'HEM. HEM, c'est la dimension de la voile, le poids de la voile. Donc, voilà, il faut résister l'hymérissage de la voile. Donc, voilà. Parfait. Après, on va vérifier la variante de la 2HUB. Après, on va voir qu'on a des marges de la vérification de la voile. Donc, il y a un nombre de poutres pour optimiser. C'est le terme de l'optimisation. On a optimisé jusqu'à 10 poutres dans le même profil de la HUB. Donc, c'est pour la conception, c'est pour la conception. La conception, on définit le projet, 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 on définit l'objectif de la projet. On visite le site pour aller voir les contraintes de la projet, on analyse les contraintes. Après, on dit voilà la conception qu'on va faire. Voilà le profil en travail, voilà le tracé en plan, voilà le profil en long. Après, on dit, on peut choisir par exemple le pont dalle, le pont de poudre, la pré-contrainte. Pourquoi ça ? En fin de compte, la conception, c'est le choix. Donc, on peut choisir par le pont de poudre, mais esthétiquement, on choisit la dalle. On peut choisir par exemple une pré-contrainte au lieu de mix, mais on a des raisons pour choisir le pont de mix. Donc, toujours, la conception, c'est un choix, mais on doit justifier. Donc, cette étape de la conception, c'est l'être, c'est toujours l'étape de la dimension. Seulement.